Alors bonjour à tous, c'est une petite vidéo pour vous expliquer comment vous connecter à Smart School avec un téléphone portable. Donc la première chose à faire c'est de télécharger l'application Smart School. Pour ce faire, si vous avez un téléphone Android c'est d'aller dans le Play Store ou sinon d'aller dans l'App Store si vous avez un iPhone. Si j'ai un téléphone Android, je vais dans le Play Store et je fais une recherche, je cherche l'application Smart School. Elle est ici et je l'installe. Alors une fois la station terminée, je vais pouvoir ouvrir l'application. Voilà, donc j'appuie sur ouvrir. Et je vais devoir ajouter mon école. Donc notre école c'est le centre d'enseignement demandé à l'Ominion et on va taper CESLM. Vous allez voir Captiver apparaît. Je peux faire Suivant. Ensuite, je vais introduire les données qui me sont demandées, donc à savoir l'identifiant qu'on m'a donné. Et le mot de passe qu'on m'a donné. Donc je me connecte. Il y a des conditions d'utilisation. Donc vous pouvez les lire. Ici, je vais les accepter aveuglément. Et ensuite, on va me demander d'introduire un nouveau mot de passe que je vais choisir. Donc je choisis mon nouveau mot de passe. Faites attention qu'il faut une majuscule, 8 caractères et au moins un chiffre. Voilà. Et j'arrive à ma page d'accueil de l'application Smart School. Donc nous allons passer en revue les différentes fonctionnalités de l'application Smart School. Voir tout ce que vous pouvez faire avec. Donc pour pouvoir accéder à ce menu qui permet de faire l'ensemble des choses, vous devez appuyer sur les trois petites barres qui sont dans le coin supérieur gauche de votre écran. Donc vous avez mon école. Faites le renseignement par rapport à dans quelle école vous êtes. Mais là, vous n'avez pas à y aller. Dans l'absence, vous allez retrouver des jours où vous avez été déclarés absents par les professeurs et les éducatrices. Éventuellement, savoir quels jours vous allez devoir justifier. Dans l'actualité, vous allez retrouver généralement la sorte des professeurs qui sont absents dans le centre Léon-Union. Donc si vous avez un professeur qui est renseigné là-bas, vous savez bien que vous n'avez pas cours. Pour le carnet de cotes, vous aurez vos résultats aux différentes interrogations si le professeur a choisi de les publier. Dans horaire, vous pourrez trouver un horaire particulier pour une journée. Par exemple, quand il y a une journée porte ouverte, on passera l'horaire dans cette zone de l'application. La Tradesc, c'est un ensemble de documents que met l'école à votre disposition. Le journal de classe, c'est votre journal de classe, votre horaire. C'est là que vous allez voir les différentes heures de cours que vous avez avec vos professeurs, ainsi que les sujets des leçons, éventuellement quand il y a une interrogation. Live, c'est de pouvoir assister aux sessions live pour l'enseignement d'instance. Mes cours, c'est là-bas que vous pourrez retrouver les différents documents que mettent les professeurs à votre disposition. Mes documents, c'est là que vous pourrez stocker tout ce que vous souhaitez, puisque c'est un espace totalement privé. Vous pourrez stocker tout ce que vous souhaitez. Tant que vous êtes élève chez nous, vous avez cet espace, c'est un espèce de cloud illimité. Dans mes enseignants, vous pourrez voir qui sont vos professeurs. Et message, c'est forcément la messagerie qui permet de communiquer avec tout le monde dans l'école. Le suivi des élèves est une espèce de fourre-tout qui reprend les absences et les résultats scolaires. C'est là aussi, c'est par le suivi des élèves que vous pourrez accéder à vos bulletins. On va repasser en revue la première chose qui est super importante pour chaque élève, c'est le journal de classe. Quand vous cliquez sur le journal de classe, vous allez accéder à ce menu qui vous affiche ce que vous avez au cours d'une journée, les différentes heures et les sujets des différents cours. Vous pourrez les reparser. Si vous voulez être en détail, vous appuyez sur l'heure et vous avez plus d'informations par rapport à ce sujet. Une petite flèche pour revenir en arrière. Donc ça, c'est pour le journal de classe. Dans la Tradesc, vous avez l'ensemble des documents qui sont mis à votre disposition pour l'école. C'est toujours utile de jeter un petit coup d'œil. Pour ce qu'il y a, c'est toujours intéressant. Alors, la fonction live, pour le moment, je ne saurais pas vous montrer comment elle fonctionne. Par contre, je peux vous montrer ce qu'il se passe dans les cours. Donc là, vous avez les différents cours que les professeurs ont mis à votre disposition. Vous pouvez cliquer sur un cours et accéder aux différents documents qui sont mis à votre disposition. Vous pouvez cliquer dessus, les télécharger, les consulter, etc. Autre menu, mes documents, je n'ai encore rien dedans, je ne vais pas vous montrer. Mes enseignants, vous cliquez dessus, vous allez voir le titulaire de classe. Et normalement, vous pouvez lui envoyer directement un message. C'est étonnant que rien d'autre ne s'affiche, mais passons. Message, c'est la messagerie qui vous permet de communiquer avec l'ensemble de l'école. Vous avez les messages que vous avez reçus récemment. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez soit la boîte de réception, les éléments envoyés, la corbeille, le brouillon. Et donc, si je retourne dans le menu message, en appuyant sur le petit style, vous pouvez choisir d'abord à qui vous voulez envoyer un message. Il suffit de taper la première lettre de son nom, et le professeur vous est proposé. Vous pouvez mettre en copie carbone ou en copie carbone un truc. Vous indiquez le sujet et vous indiquez votre message. Vous appuyez sur le petit avion pour envoyer votre message. Vous pouvez, bien entendu, avec le trombone, joindre les fichiers si vous le souhaitez, etc. Autre fonctionnalité, le suivi des élèves, là, vous aurez accès à vos bulletins, etc. Vous pouvez avoir la même version que l'application dans le navigateur, qui est un peu plus complète. Dans les paramètres de notification, je vous invite vraiment à les régler. Ça vous évitera de recevoir trop de notifications par rapport au professeur, etc. Vous ne voulez pas être trop dérangé, je vous invite à les paramétrer. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de toutes les fonctionnalités proposées par l'application Smart School. Merci d'avoir regardé cette vidéo !